Quand on m'a proposé de venir parler de l'espace et de la santé, j'ai tout de suite été très enthousiasmée. En effet, 2021, c'est une année très riche en actualité spatiale. Le deuxième vol de Thomas Besquet, l'atterrissage du robot Perseverance sur la planète rouge, c'était un timing parfait. Puis on m'a dit, le thème de cette année, c'est la proximité. Ah, moi je travaille sur l'espace, donc c'est exactement l'inverse, c'est le lointain, l'isolé. En exploration spatiale, le but, c'est justement d'aller là où il n'y a exactement personne. Je m'appelle Lucie Campagnolo et je travaille pour MEDES, qui est l'Institut de médecine et de physiologie spatiale, et le CNES, l'agence spatiale française. Alors quand on pense spatiale, on pense à quoi ? Aux fusées, aux astronautes, aux satellites, aux étoiles. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous parler des applications spatiales. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des applications concrètes qui prennent un bout de technologie ou de savoir-faire issu du spatial pour en faire une solution pour nos problématiques sur Terre. Et en particulier, j'aimerais vous parler de la santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois savoir que 90% d'entre vous ont actuellement un petit bout de solution spatiale dans la poche ou dans votre sac à main. Alors je vous évite de chercher, il s'agit de votre téléphone portable qui a une petite puce GNSS, donc c'est le GPS ou Galiléo pour le système européen, qui permet de donner en temps réel votre position, votre vitesse et l'heure en s'appuyant sur une constellation de satellites. Mais pour aller un petit peu plus dans le détail, je vous propose de regarder les objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable sont très importants. Ils ont été ratifiés par 193 pays aux Nations Unies pour s'unir et se fixer un objectif global pour faire prospérer la planète tout en la préservant. Et en particulier, l'objectif 3 s'appelle santé et bien-être. Et le but, c'est d'avoir une couverture de santé universelle, équitable et de qualité pour toute personne vivant sur Terre. Et là, le spatial a sa carte à jouer. Et ce ne sont pas juste des mots, mais vraiment des actions concrètes pour aider à avoir la même qualité de soin à toutes les personnes, quelle que soit leur localisation. Je vous propose de vous imaginer en Guyane. Il fait chaud, il fait humide. Nous sommes dans un petit village à la frontière avec le Brésil, la ville la plus proche et a plusieurs jours de pirogue. Pour rejoindre Cayenne, il faut prendre l'avion. Et dans ce petit village, il y a un centre de soins, ça ressemble à une petite maison, avec un personnel hospitalier sur place. Et cette personne a pour mission de soigner, de dépister, de diagnostiquer et d'organiser les rapatriements sanitaires de toutes les personnes qui habitent dans la région. Heureusement, sur ce petit dispensaire, il y a une antenne satellite. Et cette antenne permet de relier en temps réel, via Internet, ce centre de soins à l'hôpital de Cayenne. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a 17 centres comme ça qui sont dispersés dans toute la Guyane, puisque ça permet aux personnels soignants isolés d'avoir accès à des médecins spécialistes, un deuxième diagnostic, de consulter le dossier patient, de pouvoir remonter des problèmes d'épidémie jusqu'à Cayenne avant que l'épidémie se répande sur la Guyane. Ce sont des systèmes opérationnels qui sont utilisés depuis plus de 20 ans et qui sont extrêmement importants pour résoudre des problématiques de fracture sanitaire. Alors, la fracture sanitaire, on connaît et en connaît particulièrement en France métropolitaine. Je vous pose la question. Qui a renoncé à utiliser des applications de télémédecine parce que la 4G ne passe pas bien dans le village ? Qui a renoncé à aller se faire dépister parce que le premier médecin est à 1h30 de voiture et son rendez-vous est dans 6 mois ? Là aussi, le spatial répond avec des solutions concrètes. Je vais vous parler des unités médicales mobiles. Alors, il faut imaginer une petite camionnette ou un camion et une antenne satellite qui est installée sur le toit du camion. À l'intérieur de ce camion, il y a des instruments de diagnostic et il y a un personnel soignant. Tout ça est relié en temps réel via des télécommunications par satellite à l'hôpital de référence. Ces camions s'organisent avec les mairies pour faire des tournées et pour aller au plus près du patient. L'idée, c'est vraiment que c'est l'hôpital qui vient à la rencontre du patient pour offrir la même qualité de soins pour tous. Le dernier projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'intéresse à une problématique complètement différente. Et on va parler des moustiques et en particulier du moustique tigre. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est impossible de voir les moustiques tigres depuis l'espace. Par contre, les satellites d'observation de la Terre qui sillonnent la planète 24 heures sur 24 permettent d'observer des choses extrêmement intéressantes. Pour mieux le comprendre, il faut s'intéresser au mode de vie du moustique. Le moustique tigre, il reste toujours un peu dans le même endroit. C'est là où il se sent bien, là où il peut pondre, où les températures sont agréables pour lui et il y a de l'eau un peu stagnante. Et toutes ces choses-là sont observables depuis l'espace. Les satellites de météo permettent de donner la température. Et les satellites d'observation de la Terre permettent de voir la végétation et d'identifier des poches d'eau stagnantes, par exemple des bâtiments abandonnés ou des endroits qui sont connus pour être remplis d'eau quand il y a des épisodes de pluie. Grâce à ce type de données, la Direction générale de la santé, le CIRAD et Marie de Marquis, avec le CNES, ont travaillé sur un outil qui s'appelle Arbocarto et qui est à disposition de toutes les agences régionales de santé et qui permet de prédire la densité de moustiques tigres de façon très précise à l'échelle presque d'un quartier pour pouvoir envoyer les organismes de démoustication au bon endroit, au bon moment. Là encore, c'est une application du spatial très concrète qui est utilisée tous les jours et qui permet de lutter contre les maladies à vecteurs qui sont transmises par ce moustique. Pour conclure, nous célébrons en ce moment les 60 ans du vol de Yuri Gagarin. Pendant 1h48, le premier homme est parti dans l'espace. Quelques années après, le premier homme a mis un pied sur la Lune et cet événement a été suivi par des milliers, des millions de personnes, quelle que soit leur nationalité, leur religion, leur genre. Alors la prochaine fois que vous verrez des astronautes sanglés sur leurs capsules, prêts au décollage, retenant leur souffle, que vous verrez les moteurs des fusées s'allumer, le compte à rebours résonner sur le pas de tir, c'est ça aussi, ce sentiment d'humanité. La prochaine fois que vous verrez un instrument se poser sur la planète rouge, les salles de contrôle pleines à craquer, les opérateurs n'osant pas y croire et explosant de joie, c'est ça aussi, ce sentiment d'humanité. Finalement, la proximité de l'espace, elle est dans chacun d'entre nous, elle est dans chacun d'entre vous. Alors continuons ensemble à rêver. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501